Générique Nous avons beaucoup entendu parler ces derniers jours de plusieurs commerces qui ont fermé ou qui vont fermer à Chloridorme. En fait, c'est une problématique qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de villages, un peu partout à travers la Gaspésie. Et on se demande à ce stade-ci, est-ce la mort des villages gaspésiens ? C'est toute une problématique. Et pour essayer de comprendre un peu quelles sont les pistes de solution, on a rencontré M. Bruno Bernatchez. qui est le directeur général de la MRC de la Côte de Gaspés, afin qu'il nous explique un peu quelle est la stratégie, quelles sont les idées, quelles sont les possibilités pour essayer de sauver tous ces villages, finalement, qui essaient de survivre au XXIe siècle. Donc, bonjour M. Bernatchez. Bonjour. On parle beaucoup de la... Bon, ces derniers jours, c'est surtout la question de Chloridorme qui voit différents commerces fermés. On parle... Une des raisons principales, c'est le manque de clientèle, entre autres. Mais Chloridorme, c'est un exemple parmi d'autres. Ce n'est pas la première fois. La problématique n'est pas récente. On parle de dévitalisation réellement de la Gaspésie. Et la MRC, donc, est directement impliquée là-dedans. Le phénomène n'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, par rapport à ce symptôme? En fait, Chloridorme est un cas parmi bien d'autres. Il a peut-être été mis plus à la manceinte récemment, parce que les choses se sont produites assez rapidement. C'était une escalade de commerce qui ont annoncé une fermeture éventuelle. Mais c'est une situation qu'on a vraiment vécue dans d'autres municipalités de la MRC. D'autres MRC de la région l'ont aussi vécue. On peut remonter à quelques années. Petite-Vallée qui a perdu son épicerie. Donc, c'était vraiment important pour un village qui avait moins de 200 habitants. Murdochville aussi. Bon, on peut remonter à la fermeture de la mine, de la fonderie. Mais il y a eu aussi des difficultés importantes à ce niveau-là. La MRC était intervenue en 2013. Donc, il y avait eu les constructions des parcs éoliens. Donc, ça faisait une vitalité au niveau de la ville de Murdochville. Mais quand ça s'est terminé en 2013, il y avait plusieurs commerces qui étaient dans une situation relativement précaire. Donc, on avait été les rencontrer. Regardez, on avait monté un plan. On avait eu des discussions avec le gouvernement du Québec à l'époque. À savoir, le ministère de l'Économie, est-ce qu'il y avait des possibilités d'intervention directe auprès de ces entreprises-là pour un soutien temporaire le temps que puisse arriver un nouveau projet dans la municipalité. Donc, ça fait quand même un certain temps que ce type de phénomène-là existe dans le milieu. Et à ce moment-là, que peuvent faire les instances gouvernementales? Parce que c'est bien beau de dire qu'on va soutenir temporairement, mais c'est du temporaire. Ça, on peut le voir à deux niveaux. Sur le plan plus local, donc les municipalités, les instances comme la MRC, on peut travailler plus terrain avec les municipalités, avec les entrepreneurs, à trouver des solutions, à travailler sur la diversification des marchés. Donc, essayer de trouver de nouvelles avenues pour vendre des produits, des services. Bon, pour certains volumes, certains types d'entreprises, ça peut fonctionner. C'est sûr que le commerce de détail, on est beaucoup plus lié à notre clientèle, un peu plus de proximité, bien que le commerce en ligne peut être une solution envisagée, mais ce n'est pas toujours évident pour tous les types de commerce de détail de vendre en ligne. Donc, ça, c'est une chose. Mais sur le volet plus provincial, donc gouvernemental, idéalement, il faudrait peut-être avoir une stratégie de soutien aux régions comme la Gaspésie. Un élément qui était pour nous important, qui était le fonds d'aide aux initiatives régionales, le fameux FER, qui se termine au mois de mars cette année. Donc, on espère absolument un renouvellement de ce fonds-là. Le gouvernement doit être à l'écoute de la région, parce que c'est un fonds qui est extrêmement important et porteur pour les entreprises. Mais à ce moment-là, c'est bien beau, mais des endroits comme Chloridorm, il n'y a pas de... est-ce qu'on peut dire qu'il y a une production industrielle quelconque pour tous ces petits villages, finalement, qui essaient désespérément de survivre et qui voient leur population baisser ? Est-ce qu'ils ont des chances de survie ? À mon avis, oui. Ça passe beaucoup par soit un créneau spécifique ou une certaine spécialisation. Chloridorm, on prend l'exemple pour l'usine de la poissonnerie. Le concombre de mer vient apporter, vient donner une toute autre dimension à cette entreprise-là, qui même en recherche d'employés. Donc, il y a une certaine croissance à ce niveau-là. Donc, c'est possible. Ça peut être aussi... Bon, évidemment, mon Petite-Vallée est un exemple probable au niveau touristique, donc culturel. C'est vraiment son créneau, c'est là-dessus qu'on table. Donc, c'est possible de regarder ça. Prenons l'exemple encore là de Murdochville, qui a fait vraiment un tournant, qui est une ville industrielle, mono-industrielle, et qui s'est tournée vers le récréotourisme. Et ça fonctionne de plus en plus. C'est le fait d'un seul individu, par contre. Peut-être, mais c'est quand même... Ça a des retombées sur l'ensemble de la communauté, malgré tout. Et c'est quand même relativement récent aussi. Donc, à moyen-long terme, on peut croire qu'il peut y avoir d'autres individus, d'autres entreprises qui peuvent se greffer à ce volet-là. Donc, quand on a un individu, un promoteur en particulier, qui est assez actif, comme on a à Murdochville, il faut tabler là-dessus, puis essayer d'en faire naître d'autres, parce que ça devient un exemple qui peut être un contaminant positif. Puis, les individus, justement, comme on va le nommer M. Molaison, on le soutient jusqu'à quel point? On peut le soutenir pendant combien de temps? En fait, quand on parle de soutien, ici, sur le plan financier, c'est sûr qu'au niveau... On peut parler de la MRC, mais je pourrais parler des autres programmes, que ce soit nos partenaires qu'on a dans le milieu, la SADC, les différents ministères. Il n'existe pas de programme financier pour soutenir le fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation à but non lucratif. Ça n'existe pas. On va financer des projets. On va financer, à la limite, une relance, une reprise en charge. Quand on parle de Chloridon tout à l'heure, c'est plus vers ça qu'on se dirige, donc une certaine restructuration d'entreprise ou une relance, une reprise par une relève. Donc, c'est là qu'on peut intervenir quand il y a une restructuration ou des investissements qui sont faits. Donc, si on veut développer des nouveaux outils, un nouveau projet, là, on peut intervenir financièrement avec l'ensemble des partenaires. On fait de la recherche de financement à travers tous les partenaires. Donc, ça, c'est possible. Il y a des sources qui sont là. Mais il demeure que... Il peut y avoir une difficulté selon l'ampleur du projet. Ça prend une mise de fonds de part des milieux. Souvent, les promoteurs ont beaucoup déjà investi dans leur entreprise. Donc, il faut y aller relativement par petits pas. Mais on essaie de soutenir du mieux qu'on peut avec les contraintes que les programmes imposent. Et est-ce qu'on... Si on regarde l'ensemble de la Gaspésie, est-ce qu'on peut penser... Est-ce qu'il y a beaucoup de villages qui vivent ce genre de problématiques comme Chlorida? Oui, bien, oui. D'une certaine façon, là, c'est sûr que si on parle d'entreprises qui ferment en bloc, c'est un peu plus particulier, c'est vrai. Par contre, la dévitalisation et la baisse de la population est relativement généralisée dans la Gaspésie un peu tout le tour. Par contre, il y a des prises en main qui se font. Prenons le cas ici de... Bon, Gaspé. Gaspé, en général, est une municipalité qui est considérée comme vitalisée. Mais il reste qu'il y a quand même certains secteurs de la grande ville qui ne sont plus dévitalisés. Mais il y a une prise en charge par la population. Un cas, celui de Lançois-Griffon, qui est... Bon, il y a plusieurs années déjà, le milieu a dit, l'exemple de l'entrepôt frigorifique, on veut se revitaliser, on veut faire quelque chose avec ce bâtiment-là. Donc, il y a eu une prise en charge par le milieu, les instances politiques ont suivi, il y a eu du financement. C'est un projet qui a été sur du long terme. Mais aujourd'hui, il y a de l'action quand même à Lançois-Griffon pour la population qui est en place. Donc, ça reste un modèle intéressant. Il y a d'autres exemples comme ça en Gaspésie. Il y en a d'autres un peu ailleurs au Québec. On veut s'inspirer de ça. Mais évidemment, l'idée, ce n'est pas nécessairement de reproduire chaque fois la même chose. Il faut trouver son unicité un peu. Qu'est-ce qui nous caractérise comme village? C'est ça, parce que souvent, on a l'impression que quand on perd une industrie et qu'on décide de miser uniquement sur le tourisme, si ça semble être que ce soit, bon, Lançois-Griffon, là, actuellement, on investit sur Rivière-Hournard dans le tourisme, alors que ce n'est pas son créneau de base. Est-ce que c'est réellement, uniquement, le tourisme sur lequel il faut miser? Pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que le tourisme n'est pas porteur. Il y a plusieurs projets qui le sont. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Mais il ne faut jamais négliger une certaine diversification des activités. Regardez qu'est-ce qui peut se faire. Est-ce qu'il y aurait un plan global pour l'ensemble de la région de façon à ce que les différents endroits ne soient pas nécessairement en concurrence les uns avec les autres? Ou encore, justement, de jouer, plutôt que de jouer une ville en particulier, de jouer, par exemple, la pointe de la Gaspésie comme étant une destination, puis à ce moment-là, voire beaucoup plus large que simplement une localité en particulier? Oui. Ça, c'est un effort de concertation qui est à faire. À l'intérieur de la MRC, on commence à travailler sur cet aspect-là. Le conseil est vraiment conscient du défi qu'on a et des enjeux qu'on doit rencontrer. Et là, dans les prochains mois, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'établir un peu un plan disons un plan d'action, un plan stratégique pour chacune des municipalités, donc les cinq municipalités de la MRC, et ensuite ramener ça pour constituer un plan global pour l'ensemble de la MRC. Donc, de voir chaque municipalité a ses besoins propres, ses visions qui lui sont propres, mais au sein de la MRC, comment on peut s'assurer qu'on ne se marche pas sur les pieds et qu'on travaille ensemble et ce qui se fait à une place profite aussi à la municipalité voisine. Est-ce qu'il est possible à ce moment-là que les MRC travaillent ensemble? Parce que si on regarde, par exemple, la destination pointe de la Gaspésie, ça comprendrait, ça irait quoi de Grande-Vallée jusqu'à Lançois-Briand, par exemple? Bien, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont faites jusqu'à présent déjà, puis ça, on est très sensibles. Donc, les MRC se rencontrent régulièrement, la table des préfets, il y a des sujets qui viennent aussi où on se parle vraiment sur le plan régional. Donc ça, il y a eu un fonds qui présentement existe, qui est le fameux PHAR, le Fonds d'appui au rayonnement des régions. Ça doit être des projets régionaux qui touchent au moins deux MRC. Donc ça, ça accentue un peu ce travail-là. Est-ce que le gouvernement encourage ce type d'effort? Non seulement l'encourage, dans le cas de ce fonds-là, il l'impose. Donc ça, c'est une chose. On travaille déjà beaucoup plus là-dessus. Un exemple que je prendrais de concertation de ce type-là, c'est les sentiers de motoneige. Il y a encore là, pratiquement une dizaine d'années, un projet a été issu de la SADC, Haute-Gaspésie, qui s'appelait Gaspé-Nord à l'époque, pour créer des boucles, mais à travers l'ensemble de la Gaspésie. Donc au départ, ça a été plus Haute-Gaspésie et Côte-de-Gaspé. Donc on appelait ça Chic-Choc-Faurion. Mais ensuite, c'est devenu motoneige-gaspésie parce qu'on s'est allié Rocher-Percé, Avignon et Bonaventure. Et le lien a été fait avec les MRC du Bas-Saint-Doran également. Donc ça, ça a été un travail. Tout le monde a mis de l'argent, tout le monde a mis du travail, du temps. On a une signalisation qui est commune. Donc, c'est un exemple que oui, ce type de travail-là peut se faire. Donc quand on va à la motoneige, on va à une région. Maintenant, les touristes peuvent choisir les boucles qu'ils veulent faire, tout ça. Mais tout le monde est prêt à les accueillir. On travaille tout le monde ensemble parce qu'on se dit qu'on va tous en profiter en bout de ligne. Oui, c'est ça. C'est la grosse question actuellement. Et puis, si on regarde au niveau de la dévitalisation en tant que telle, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça ? Est-ce qu'on pourrait encourager, par exemple, je ne sais pas moi, l'immigration ? Ou est-ce que c'est dans les plans ou dans la réflexion que justement, de faire en sorte que les... On parle beaucoup d'immigration actuellement. Est-ce qu'on pourrait penser que ça serait une voie d'avenir ? Oui, non seulement ça, mais c'est une préoccupation qu'on a au niveau de la MRC. Il y a un comité qui est plus local au niveau MRC qui se met en place. Mais il y a une stratégie aussi sur le plan régional. Et ça, je reviens à la question du phare. Mais la table des préfets a convenu d'investir une bonne partie de cette somme-là qui était disponible dans le phare sur une stratégie d'accueil de nouveaux arrivants, immigration internationale ou québécoise, canadienne. Mais c'est vraiment mettre des efforts beaucoup plus accrus que simplement une publicité. Donc, aller plus intensément dans les actions pour être un peu plus attractif. Et puis, on pourrait voir des résultats d'ici combien de temps ? C'est sûr que c'est des choses qui peuvent prendre un certain temps. court terme, une fois que les éléments, le plan d'action va être mis en place. Ça peut prendre encore quelques mois avant que tout ça se règle. Bon, on peut voir peut-être des effets d'ici un an. Mais il faut, de façon réaliste, c'est une période de cinq ans que je pense qu'on pourrait avoir non seulement... En tout cas, ce qui est espéré, c'est non seulement avoir freiné la courbe descendante, la baisse de la population, mais repartir sur une courbe ascendante. Et déjà, il y a certaines municipalités qui le vivent. C'est vrai que pour l'instant, c'est des municipalités un peu plus centrales. Gaspé, Chandler, dans la MRC voisine, connaît une hausse de sa population actuellement. Légère, mais c'est déjà ça, c'est déjà plus positif. Mais nous, au sein de la MRC, les maires en sont conscients. Si la Ville-Centre veut prospérer, elle a besoin des municipalités locales qui sont autour, des plus petites municipalités. Il faut qu'elle diversifie son économie aussi. Oui. Donc, ça, ça... On dit que tout est dans tout. C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas une municipalité qui peut s'en sortir seule. Il faut qu'on travaille ensemble, absolument. Mais ça, c'est bien intégré. Il n'y a pas trop de résistance de la part des différentes municipalités? Je sais que parfois, il y a des tiraillements entre certaines. Il peut y avoir des tiraillements sur des projets particuliers, des éléments, mais... Si on regarde, par exemple, le terminal pour le bateau qui fait la traversée, on sait qu'il y a... Bon, ça ne semble pas tout à fait évident quant à savoir qui aura le résultat final. Ça, il y a un projet à Rivière-en-Nord, il y a un projet à Grande-Vallée. C'est pas mal en soi. Donc, il y a deux municipalités qui sont en concurrence pour ce volet-là. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse travailler sur des projets ensemble à d'autres niveaux. Celui-là, on peut être en concurrence, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas ensemble sur d'autres choses. Et être en concurrence ne veut pas dire non plus se détester puis vraiment essayer de se nuire. C'est pas ça. Maintenant, il appartiendra à Société du plan Nord de prendre une position là-dedans. Mais les deux volets, les deux municipalités ont fait valoir leur point fort. Et en terminant, comment est-ce que vous voyez l'avenir justement par rapport à tout ça? Là où je suis encouragé, c'est de voir le travail qui se fait, l'intention des élus. Entre autres, c'est sûr que mon MRC, c'est une municipalité, donc il y a un volet politique à ça. Mais le travail qui se fait à l'interne, la vision qu'on veut, on veut regarder en avant, on veut développer, on veut faire des choses, c'est pas toujours facile, il faut faire des petits pas, mais il y a vraiment cette volonté-là qui est présente. Ça, c'est encourageant. Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Est-ce que le... On parle beaucoup de transport, transport ferroviaire, transport aérien, transport, transport, transport. Est-ce que c'est réellement qu'on a la clé? C'est une clé pour plusieurs choses. C'est pas... Il n'y a pas seulement ça, mais c'est sûr que c'est un élément qui est considéré comme majeur. Il est certain que dans notre cas, parlons ferroviaire et aérien, on va parler un peu plus Gaspé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir de retombées sur les autres municipalités. Lorsque le port de Gaspé fonctionnait, son principal client, il était à Murdochville. Donc, c'est là qu'il faut quand même conserver ça à l'esprit, qu'il peut y avoir d'autres projets, que ce soit dans les ressources naturelles ou autres, qui peuvent utiliser ces moyens de transport-là. Et un aéroport qui aurait des... On a parlé beaucoup des prix des billets d'avion qui étaient assez élevés, avec un prix plus raisonnable. C'est l'ensemble de la population de la MRC qui peut en bénéficier aussi. OK. Ça fait qu'on va surveiller ces prochains mois, ces prochaines années? C'est un peu tout ça, oui. Il y a du court terme, mais il y a aussi du long terme, quand même, sur des choses qui prennent quand même un certain temps à se développer. D'accord. Merci beaucoup, M. Bernatchez. Ça me fait plaisir.